bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo il s'agit d'une vidéo crash test donc oui je vais tester avec vous le foundation matte shine control en teinte 127 soft beige donc c'est un fond de teint matte mais il parait qu'il convient très très bien aux possèdes donc je vais vous dire ça dessus parce que moi j'ai la peau très sèche il coûte 1,59€ et vous pouvez le trouver chez action voilà donc j'ai hésité avec deux teintes j'espère qu'il sera bras trop foncé sinon écoutez je donnerai quelqu'un ou quoi donc je vais pas ouvert du tout hop en teinte la teinte sur ma main ça a l'air plutôt pas mal il y a pas d'odeur donc il se présente comme ceci voilà il ya 30 minutes dedans donc je vais remettre sur le visage c'est vrai généralement je vais pas de fond de teint je mets pas de fond de teint matte parce que avec la peau sèche c'est pas compatible du tout je vais vous zoomer un peu alors j'ai essayé de changer la qualité le mode de mon appareil photo où on m'avait dit que c'était pas très net donc j'espère que ça va aller voilà donc je vais zoomer pour que vous puissiez voir je vais prendre un petit pinceau et j'y vais hop la couleur ça va donc j'ai quelques petits boutons après c'est vrai que je suis pas très fan de la base de fond de ta matte donc on va voir ça c'est le cheveu qui me vient d'avant alors pour moi il est pas totalement mat parce que je sais pas si vous allez voir j'ai une zone de brillance là il est pas super couvrant je vais essayer d'en remettre un petit peu voir ce que ça donne en remettant un petit peu mais il n'est pas très très couvrant après c'est vrai que pour le prix on peut pas en demander trop non plus c'est moi de près j'aime pas l'effet qui donne je vais vous faire voir de plus près c'est pas trop mal mais j'ai l'impression qu'il me marque toute ma peau sèche donc pour ma peau moi je dis non il y a quand même des zones de brillance je ne sais pas si vous allez voir je ne pense pas que vous allez voir il y a quelques zones de brillance après il est relativement mat après c'est peut-être ma crème qui fait que ça renvoie la lumière mais bon après de loin en fait ça va de loin comme ça ça va mais de près je ne sais pas si vous allez voir ce que ça fait après c'est peut-être ma peau qui a décidé de se faire des siennes en ce moment donc ça je ne peux pas vous dire bon après pour le prix franchement pour 1,59€ il ne fallait pas s'attendre non plus à des trucs de fou mais ma foi il n'est plutôt pas trop mal après pour ma peau qui est assez sèche soit c'est ma peau en ce moment qui ne va pas bien parce que ça fait des ça fait un peu des grains des grains en fait soit je ne sais pas après pour le prix je vous le conseille parce que franchement testez-le et puis vous vous ferez une idée de toute façon il peut très bien ne pas me convenir à moi et me convenir à vous donc voilà 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 pour cette petite vidéo c'est vraiment une petite vidéo crash test j'espère en attendant que cette vidéo crash test vous aura plu je vous fais à toutes et à tous de très 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 gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye j'espère 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 j'espère